Je vais vous lire un texte de Jules Renard, Dédèche est mort. C'était le petit griffon de Mademoiselle, et nous l'aimions tous. Il connaissait l'art de se pelotonner n'importe où, et même sur une table, il semblait dormir au crudonni. Il avait compris que la caresse de sa langue nous devenait désagréable, et il ne nous caressait plus qu'avec sa patte, sur la joue. Finement, il suffisait de se protéger l'œil. Il riait. On crut longtemps que c'était une façon d'éternuer, mais c'était bien un rire. Quoiqu'il n'eût pas de profond chagrin, il savait pleurer, c'est-à-dire grenier de la gorge, avec une goutte d'eau pure au coin des yeux. Il lui arrivait de se perdre et de revenir à la maison tout seul, si intelligemment, qu'à nos cris de joie, nous tâchions d'ajouter quelques marques d'estime. Sans doute, il ne parlait pas, malgré nos efforts. En vain, mademoiselle lui disait, si tu parlais donc un tout petit peu. Il la regardait, frémissant, étonné comme elle. De la queue, il faisait bien les gestes. Il ouvrait les mâchoires, mais sans aboyer. Il devinait que mademoiselle espérait mieux qu'un aboiement. Et la parole était au cœur, près de monter à la langue et aux lèvres. Il aurait fini par la donner. Il n'avait pas encore l'âge. Un soir sans lune, à la campagne, comme Dédèche se cherchait des amis au bord de la route, un gros chien, qu'on ne reconnut pas, sûrement de braconnier, appât cette fragile boule de soie, la secoua, la serra, la rejeta. Et s'enfuit. Ah ! Si mademoiselle avait pu saisir ce chien féroce, le mordre à la gorge, l'enrouler et l'étouffer dans la poussière ! Dédèche guérit de la blessure des crocs, mais il lui resta au rein une douloureuse faiblesse. Il se mit à pisser partout. Dehors, il pissait comme une pompe, tant qu'il pouvait, joyeux de nous délivrer d'un souci. Et à peine rentré, il ne se retenait déjà plus. Dès qu'on tournait le dos, il tournait le sien au pied d'un meuble, et mademoiselle jetait son cri d'alarme monotone. Une éponge, de l'eau, du souffle. On se mettait en colère, on grondait Dédèche d'une voix terrible, et on le battait avec des gestes violents qui ne le touchaient pas. Et là, son regard fin nous répondait « Je sais bien, mais que faire ? » Il restait gentil et gracieux, mais parfois il se voûtait comme s'il avait sur l'échine les dents du chien de braconnier. Et puis, son odeur finissait par inspirer des maux aux amis les moins spirituels. Le cœur même de mademoiselle allait durcir. Il fallut tuer Dédèche. C'est très simple. On fait une incision dans une bouchée de viande, on y met deux poudres, une de cyanure de potassium, l'autre d'acide tartrique, on recoue avec du fil très fin, on donne une première boulette inoffensive pour rire, puis la vraie. L'estomac digère, et les deux poudres, par réaction, forment de l'acide cyandrique ou prussique, qui foudra l'animal. Je ne veux plus me rappeler qui de nous administra les boulettes. Dédèche attend, couché, bien sage, dans sa corbeille. Et nous aussi nous attendons. Nous écoutons de la pièce à côté, affalée sur des sièges, comme pris d'une immense fatigue. Un quart d'heure passe, une demi-heure. Quelqu'un dit doucement, « Je vais y voir. » Encore cinq minutes, nos oreilles bourdonnent. Ne croirait-on pas qu'un chien hurle quelque part au loin ? Le chien de braconnier ? Enfin, le plus courageux de nous disparaît et revient dire d'une voix qu'on ne lui connaissait pas. « C'est fini. » À la maman qui lui parle de Marie, elle murmure qu'elle restera vieille fille. Les autres rattrapent à temps leurs larmes. Ils sentent qu'ils pleureraient tous et que chaque nouvelle source ferait jaillir une source voisine. Ils disent à Mademoiselle, « Tu es bête, n'es rien. » Pourquoi rien ? C'était de la vie. Et nous ne pouvons pas savoir jusqu'où allait celle que nous venons de supprimer. Par pudeur, pour ne pas avouer que la mort d'un petit chien nous bouleverse, nous songeons aux êtres humains déjà perdus, à ceux qu'on pourrait perdre, à tout ce qui est mystérieux, incompréhensible, noir et glacé. Le coupable se dit, « Je viens de commettre un assassinat par trahison. » Il se lève et ose regarder sa victime. Plus tard, nous saurons qu'il a baisé le petit crâne chauve et doux de Dédèche. Ouvre-t-il ses yeux ? Oui, mais des yeux vitreux qu'il ne voit plus. Il est mort sans souffrir ? Oh, j'en suis sûre. Sans se débattre, il a seulement allongé sa patte au bord de la corbeille comme s'il nous tendait encore une petite main. « Je viens de commettre un assassinat par trahison. »